Question de Bertrand Buisson. Bonsoir, M. Asselineau. Vous proposez de renationaliser beaucoup de sociétés telles que les autoroutes et TF1. Sachant que détenir 51% des actions d'une entreprise suffit à la contrôler, n'est-ce pas trop en faire que de nationaliser entièrement et donc une perte financière conséquente ? Alors j'ai, me semble-t-il, déjà répondu à ce genre de questions, mais c'est une bonne question et donc je vais me permettre d'y répondre de nouveau. Dans le programme que j'ai présenté, il s'agit pour presque l'essentiel, pour presque tout, de renationaliser ou d'interdire de privatiser les grands services publics à la française. Lorsque je mets sur cette liste EDF, force est de constater qu'EDF est encore très largement une entreprise nationalisée. Donc la poste également. Donc lorsque ce ne sont pas des entreprises privées qu'il s'agit de nationaliser. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on interrompt un processus de privatisation. Ça, c'est le premier point. On inscrira d'ailleurs ces grands services publics à la française dans le corpus de notre Constitution. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que derrière ce phénomène dit de nationalisation, il y a, et l'internaute a raison de le souligner, il y a tout un dégradé de procédures. À l'extrême, c'est on prend 100% du capital. Ça ne s'appelle pas une nationalisation dans ce cas-là, en termes précis. Ça s'appelle une étatisation. ZDR, par exemple, EDF avait un capital qui était de 100% appartenant à l'État. Ça peut se justifier dans certaines entreprises, comme par exemple EDF, qui ont des investissements extrêmement lourds, dont la rentabilité se mesure sur 30 ou 40 ans. Donc c'est un modèle économique tout à fait particulier, et qui souffre mal, en fait, qui souffre avec difficulté d'être mélangé avec des capitaux privés. Et puis il y a ce qu'on appelle la nationalisation majoritaire. C'est à ça que pensait l'internaute, avec 51% des voix du capital. Enfin plus exactement 50% du capital plus une action. Et puis il y a d'autres formes de nationalisation qui n'ont pas été évoquées par notre internaute, que je remercie encore une fois par cette question. Ça permet de clarifier le débat. C'est qu'il y a des nationalisations partielles. On peut par exemple prendre 20% ou 15% du capital d'une société. S'il se trouve que c'est une société dont le capital est extrêmement éparpillé, où il y a des milliers, des dizaines de milliers de petits porteurs, par exemple, et qu'avec 10 ou 15%, on est ce que les boursiers appellent l'actionnaire de référence, c'est-à-dire celui qui possède le plus d'actions tout seul, parfois il suffit de prendre 15% pour orienter la direction de l'établissement. Et il y a encore même quelque chose de mieux qui est, alors c'est encore plus simple, c'est la nationalisation du pauvre. C'est ce qu'on appelle une golden share, c'est-à-dire une seule action. Il suffit que l'État achète une action et il décide par la loi que cette action lui donne le droit de nommer le président, le directeur général de l'entreprise et de fixer la politique de l'entreprise. Alors évidemment, c'est tout à fait interdit par, je crois, l'OCDE, par les traités européens, mais nous on en sort justement. Il se trouve que dans ma carrière, à un moment, quand j'ai été en détachement pendant deux ans, quand j'étais à l'inspection générale des finances, j'ai été en détachement pendant deux ans dans un établissement bancaire qui s'appelait le Crédit National, qui octroyait des prêts bonifiés à l'industrie et qui était justement où l'État avait justement une action, une golden share, une action dorée qui lui permettait de nommer le président et les deux directeurs généraux de l'établissement. Le reste du capital était détenu par des investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts ou des grandes banques françaises et puis il y avait, je crois, 60% qui était du capital flottant, c'est-à-dire détenu par des petits porteurs. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas s'affoler par ce que je dis, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de réaliste, quelqu'un de responsable, c'est-à-dire que ça n'a pas l'aspect des dispendieux que l'on pourrait imaginer, d'abord parce qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises qui, Dieu soit loué, sont encore en main publique, d'autre part parce qu'il s'agit d'arrêter donc une évolution, éventuellement, si nécessaire, de remonter la plage de l'État dans le capital. Et puis voilà. Quand il est question des autoroutes, par exemple, il ne s'agit pas de... Je précise, c'est un peu indétable, mais pas tout à fait. Les autoroutes restent la propriété de l'État actuellement, mais c'est la gestion qui a été cédée au privé à Vinci. Donc il s'agit de récupérer la gestion des autoroutes, de la même façon qu'on voit la gestion des aéroports. M. Macron avait fait ce truc fantastique. C'était de céder la gestion de l'aéroport de Toulouse à des Chinois. Et puis c'est une des bévues innombrables, des bourdes professionnelles incroyables qu'a fait M. Macron pendant son petit passage à Bercy. Ce truc a été cédé à des intérêts chinois. Les Chinois ont disparu dans la nature. On a découvert qu'après, ils avaient des liens avec des paradis fiscaux aux Antilles, je crois, du côté des Bahamas ou de grands Caïmans. Enfin tout ça sentait très très mauvais. Bon voilà. Tout ça, ça n'est pas sérieux. Nous, nous considérons que les grands investissements, les grands services publics, les grandes sociétés qui assurent le transport, l'énergie, etc., la SNCF, la Poste, voilà, tout ça doit être nationalisé selon les modalités que j'ai expliquées. C'est-à-dire que ça varie depuis une action jusqu'à 100% des actions. On avisera avec toujours le souci d'avoir le meilleur usage, bien entendu, des fonds publics. Merci. 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 Merci.